Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 23 de ma série sur Europa Universalis avec l'Italie. Et l'Italie qui est première pour l'instant et ça fait super plaisir. On a un petit retard au niveau diplomatique et militaire, on est premier en administratif, mais globalement on est premier au classement en 1598 et ça c'est cool. Alors, où est-ce qu'on en était ? On était en guerre, on était en guerre contre la Tunisie ici, et on était en guerre pour soutenir ce petit état du Brabant ici, avec la France. Et on calme un petit peu tous les petits états du Saint-Empire en leur rappelant que ce ne sont que des petits états. Ensuite on a une doctrine à prendre, on a un diplomate à avoir en plus. Et donc ça, voilà, diplomate plus, c'est parfait, on a un conseiller qui est parti, et moi ce que j'aime c'est le talent diplomatique qui arrange bien les choses, même si c'est un plus. Avec l'argent que j'ai, je pourrais prendre plus qu'un simple plus comme conseiller, mais bon. Alors, on a, on a, on a, on a, où est-ce qu'on est ? Ah oui, j'avais dit que j'allais, on reprend. On a dit que j'étais parti pour prendre du trèche. Et ici on avait reçu une demande de paix de la Tunisie, mais je préfère, je préfère avancer encore un petit peu plus, parce qu'on a le temps. Il n'y a pas, il n'y a pas d'urgence à déclarer une paix ici. Au niveau des relations, alors, ouais donc l'Autriche est toujours empereur, ok. On n'est plus marié avec la Saxe. On est allié avec eux, non ? Oui, on est allié avec la Saxe, oui. Offre de paix de la Tunisie. Offre de paix de la Tunisie, non. Je préfère faire moi-même mes offres de paix. Par exemple, si je prenais ça et ça. Ça et ça. Un de nos chefs militaires est mort, alors ça c'est ballot. Rendre des trucs au Mamluk ou au Maroc, je ne vois pas bien l'intérêt. Relâcher des nations. Alger, non. Ah mais ils sont, d'accord, ils ne sont plus alliés en fait avec les Ottomans. Donc en fait, oui, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool. Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout Tunis. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on peut se contenter de prendre ça. On peut bien sûr ne pas en faire un vassal. On ne peut pas demander de transférer la puissance commerciale. Il faudrait que j'ai 79. On va attendre un petit peu. Il n'y a pas d'urgence. Alors c'est où ? Mon chef militaire est mort, c'est là-haut. Ça c'est un peu ballot. On pourrait encore prendre une doctrine diplomatique. Coup de réduction de l'astitude de guerre réduite. Me fâcher avec la France ou gagner du monde ? On n'est pas à moins 20 prêts. Avec la France, on est quand même des alliés proches. Donc il n'y a pas de soucis. France occupée par Portugal. C'est intéressant ça. C'est assez marrant en fait. Ultrèche. Toujours pas fini. Pas de brèche dans les murs. Donc on va éviter un assaut. Ah mais c'est ici. Ils ont réussi à reprendre le siège ici. Ils sont pénibles ces gens-là. Bon bah ça se passe tranquillement encore une fois. Sax vote pour lui. On est bien placé quand même. Mais ça ne l'empêche pas de voter pour lui. C'est un peu ennuyeux. Si on n'a pas de chef, on va en... Oula ! Puissance diplomatique au maximum. Ça c'est pas très très bon. Qu'est-ce que je peux faire ? Bon bah voilà. On va réduire un peu la lassitude de guerre. Ici je vais prendre un nouveau chef. On va éliminer ses armées. Voilà. Donc lui je vais essayer de le choper. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ici. Voilà. Alors la guerre est terminée. On peut rentrer à Florence. Par contre la France est en galère manifestement. Ça je n'aurai pas cru. Je n'aurai pas cru voir la France en galère comme ça. En même temps je ne sais pas pourquoi il ne m'appelle pas en fait. Enfin. Bon je crois qu'ici de toute façon on a eu suffisamment de score de guerre pour avoir ce qu'on voulait. L'aragon. Tout le monde participerait c'est quand même bien dommage. Bref. Ici on est à 83%. Donc je pense qu'il est temps de s'arrêter un petit peu. Je prends ces deux provinces. Je prends ces deux provinces et je veux un transfert de puissance et je veux un peu d'argent. Voilà. Et voilà. Ici 36 en ravitaillement. On va envoyer tout le monde. Et on va en faire des provinces nationales. Ça coûte cher. Quand même. On va en faire des provinces nationales. Alors donc là par contre on est sur du sunnisme. Et ma tolérance des hérétiques elle est comment ? Des païens je veux dire. Pas des hérétiques. Donc elle a 0,9. Donc c'est pas encore la galère la plus totale. Castille, Autriche, Mosco... Bah non, Moscovie non. Moscovie... Pourquoi Moscovie ? Non je m'en fous de la Moscovie. La Hongrie. La Hongrie. Je pourrais voir la Hongrie en... Les Ottomans. Je vois pas trop l'intérêt non plus pour le moment. La Hongrie j'ai rien contre eux. La France sûrement pas. Oui bon bah on va prendre la Hongrie. Pas de... Pas de problème. Appel aux armes. Encore ? Ils sont sérieux ? Ah mais même l'Autriche. Même l'Autriche est dans la guerre. Oui oui, allons-y. Bon, bah c'est reparti. C'est les états pontificaux. Bah de toute façon les états pontificaux... Comment ? C'est pas comme si c'était des gens qui m'aimaient beaucoup. Enfin nous c'est pareil, comme d'habitude. La guerre on s'en fout un peu pour l'instant. On va améliorer nos relations en masse. Comme ça. Voilà. J'imagine qu'on est en train de... Oh non. Je sais pas ce qui nous coûte cher. Il y a des choses qui nous coûte cher. Trop de relations diplomatiques. 6 sur 5. Ah, l'accès militaire de la Savoie. Mince. J'avais complètement oublié ça. Bon alors. Agitation à Bizerte. Ouais, on s'en doute. Ici on pourrait... Mais ça nous intéresse pas de le faire. On a de nouveau 999 en puissance diplomatique. On va attendre un mois pour les utiliser. De toute façon on n'a pas grand chose d'autre à en faire. On ne peut pas réduire. Ça c'est de l'administratif. Ici. C'est de l'administratif aussi. C'est aristocratique. Donc on ne peut pas... On ne peut pas... Alors. Un prétendant s'impose. Conseil de régence. 14. Régiment. Amantou. Et une révolte. Très bien. Bon. On va aller écraser ça dans les plus brefs délais. On va essayer de remonter un petit peu notre stabilité. Mais on va attendre... Voilà. On va attendre la fin de notre surexpansion avant. Le diplomate qui est libre. On va falsifier. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme province riche ici ? Ça, ça c'est riche. 4. Ouais. Ça c'est sympa aussi. Mais c'est trop loin. Donc. Oui. De toute façon on va revendiquer en masse. On va commencer par. Bejaya. Ah. C'est parti. Ici. Voilà. Plus 210. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en termes de... En termes de... Comment... D'avancée diplomatique. Un premier. Oui voilà. Pas de débat. Ça je ne sais pas si je le prends. Est-ce que je... Non. Je préfère... Je préfère attendre. Puis prendre... Prendre encore mon niveau ici. Par contre maintenant... Euh... Ah quoi que. Il va être... Il va être très fort... Comment... Il va être assez fort en... En administration notre prochain roi. Restons équilibrés. On va rester équilibrés. Il faut que je refasse mes mariages royaux. En fait. Non. On ne peut pas se marier avec quelqu'un avec qui on est en guerre. Assez logiquement. Euh... Qu'est-ce que... Oui. Réduction de l'inflation. Commerciaux. Allez. Un petit malus en commercial. Ce n'est pas très grave vu notre avancée de toute façon. C'est quoi ça ? Vous êtes qui ? C'est à qui ça ? Ah. D'accord. C'est aux états pontificaux. On va arranger ça. Mais le sunnisme, on ne peut pas encore le convertir. Je suis à combien par contre en unité religieuse ? 111. Il faut quand même que je fasse gaffe à ça. Que je ne passe pas en dessous de 100. Ce serait ennuyeux. Alors, deux diplomates de libre. La République des deux nations va améliorer notre relation avec. Ouais, notre alliance avec la Saxe a été brisée du coup. Bon, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique du tout. Je n'ai plus de chef militaire ici. Bon, je pense que je peux tuer 2000 Suisses quand même. Non. Trop rapide pour moi. Trop rapide pour moi et je perds des troupes pour rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, cette guerre ne sert à rien. On va éviter. Ou éventuellement me faire perdre des bateaux. Je suis en guerre avec le Portugal, moi. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Ça veut dire que du coup, l'aragon... Ah, je ne peux pas déclencher de guerre parce que je suis en région. C'est dommage. Très très dommage. Je vais ramener mes bateaux au port. Parce que je crois en fait que j'ai accès à des bateaux supérieurs en fait. Où est-ce que ça se trouve ? Le gallion, la galliot. Est-ce que j'ai ça, moi ? Là-dedans. Donc là, c'est des briques. Gallion. Mais j'ai des galéas, ce n'est pas des galliot. Donc on va investir là-dedans. Ah, il y a toujours ma stabilité qui n'était pas énorme. Mais je n'ai pas fini de... Voilà, il faut que j'attende de finir ça avant. Alors ici, chef militaire. On va prendre un amiral. Bam. On va... Améliorer nos bateaux. Et c'est reparti. On va faire gaffe de ne pas tomber sur la flotte portugaise. Parce que ça, ça me cassera assez vite les pieds en fait, par contre. On peut construire des bâtiments... Tribunaux ? Ouais, tribunaux. On va continuer les tribunaux. Voilà. Pour ce qui est des tribunaux. L'agence d'espionnage. Voilà. Bon, les ports pour l'instant ça va, je n'en ai pas besoin de plus. Je vais garder un peu d'argent pour la suite. On a encore deux diplomates de près. Autriche qui falsifie les trucs chez moi. Bon courage Autriche. Par contre... En général, deux étoiles, je vais peut-être le ramener par là. Ouais, bon, je les laisse faire. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas, cette guerre. Ah ! Ah non, les bateaux ne sont pas prêts, par contre. Ça, c'est... C'est un peu dommage. On est 40 quand même, 40 comptes... Bon, on va avoir perdu quelques bateaux de commerce là-dedans. Dans la bataille. 8, 8 bateaux de commerce, quoi. Je suis un peu déçu. 10 bateaux de commerce. Bon, c'est reparti. On va acheter 10 bateaux de commerce. Enfin, des frégates anciennes, en fait, plutôt. Qui sont concrètement des... Des navires de commerce. C'est un peu... C'est un peu ballot comme... Enfin, bref. Causse des impôts de 15%. Efficacité commerciale, 50 ans diplomatique. Ou 1800 Ducas. Allez, 1800 Ducas. On va se faire plaisir, on va acheter du gros bâtiment. Alors, des manufactures. A Rome, domaine fermier. Ici. Manufactures textiles. Ca coûte combien, ces trucs ? Ah, 500 quand même. Par contre, plus 7, quoi. Plus 4. Plus 3, plus 4. Plus 4 et quelques. Plus 7, oui, on va le faire. Plus 7 aussi, bam. Ici, à Rome. Voilà. Alors, on développe ça. Et là, on met un tribunal, histoire qu'il y ait un petit peu moins de rébellion dans le coin. On a un diplomate de libre. Alors, on va continuer de falsifier des trucs. Constantine. Donc, Constantine. Voilà. C'est parti. Ici, on est à 100%. Donc, on va aller se poser là. Et on va s'assurer de ne plus avoir de soucis avec la flotte portugaise. Voilà. Avec le niveau de mes bateaux, je leur souhaite bon courage pour passer ici, si jamais ça leur dit. Cette fois, on peut améliorer 65 de puissance administrative. Ça ne coûte rien du tout. Donc, on le fait, bien sûr. Alors, 16, 12. La flotte d'Alexandrie qui a pris un petit peu cher. On va envoyer 8 à Alexandrie. Voilà. Donc, ces 8-là, vous allez protéger Alexandrie. Voilà. Ces 2-là, ils vont aller à Gênes. Hop. À Gênes. Voilà. Alors, on a de nouveau 3 diplomates de libre. Le Danemark qui est allié à l'Aragon. Ça, c'est toujours un peu dommage. L'Écosse, ça m'obligera à rentrer en guerre contre l'Angleterre assez régulièrement. Et ça, ça ne m'intéresse pas trop. Pas évident de trouver des vrais alliés dans le coin. L'Ordre Tétonique. Le Brandebourg, réduit à peau de chagrin. Allié à l'Autriche, malheureusement. La Bavière, la Bavière, c'est plutôt sympa en fait. Je vais tenter une alliance avec la Bavière en fait. Elle sera aux premières loges pour m'aider contre l'Autriche. Parce que l'Autriche, il va falloir la calmer de toute façon un moment. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est parfait. Bon, ça se passe parfaitement bien, comme d'habitude. Ah, les manufactures textiles, ça rapporte du lourd. Bon, ça coûte cher, ok. Par contre, ça rapporte grave. Le poids commercial, mouais. Contre-espionnage. Voilà. Alors, la trèfle contre la Tunisie se termine en... Bon, soudan, en neuf ans. On a largement le temps. Oh, tous nos diplomates sont libres. Qu'est-ce que c'est que ce boulot ? Pays à rien foutre, ces diplomates, quoi. On en garde un. On va vérifier ici. Ils sont en guerre contre qui. Donc la Tunisie, bah j'aimerais bien que ça devienne tunisien. Ça m'arrangerait grandement. Ça me permettrait de... Comment ? De prendre ça sans me casser la tête avec les alliances de l'Aragon. Puis en attendant, bah on va... Falsifier les revendications. Sur... Le Kef. Et puis c'est parti. Du coup, on pourrait prendre ça, ça, ça. Puis ça. Voilà. Donc, cette guerre est de nouveau terminée. Mais je peux de nouveau améliorer mes relations. Ah non. Il y a juste le Brabant qui est parti. Ah non. Bah j'ai rien compris du tout alors. Aucune importance. On est trop fort pour se soucier de ce genre de détails, de toute façon. On fait plus partie de ceux qui doivent comprendre quoi que ce soit. On est trop gros, on est trop balèze. Il n'y a plus de bateau ici, le portugais. On va retourner au port de Rome. On est presque à la technologie militaire numéro 17. Oui, aucune importance. La Tunisie me détestera encore un peu plus. C'est pas très grave. De toute façon, il est en train de se faire grignoter, là, par l'alliance portugaise, Castille, Aragon. Alors. Contre la ordre d'or. Et les ottomans. Ah merde. Ça, c'est ennuyeux au niveau des flottes. C'est plutôt ennuyeux. Le Palatina, ok. La trêve, ok. Ils ont combien de bateaux, les ottomans ? Ah ouais. Ouais. Bon, alors, je veux bien l'aider. Par contre, il va falloir... Il faut que je rentre au port. Cette fois, sans les mélanger, de préférence. Voilà, on va retourner au port, gentiment. Deux flottes ici. Ça, ça va faire un sacrément qu'à gagner, en fait. Ici et ici. On a 34 000 hommes pour nous défendre dans notre territoire. Voilà, toutes les flottes sont au port. On accepte la guerre contre les ottomans. On en profite pour prendre le niveau militaire supérieur. Bam, voilà. Et, bah, c'est déjà l'heure de nous quitter, encore une fois. Ça va super vite. Donc, bah, j'espère que vous avez bien aimé ce petit épisode. Assez guerrier, pour une fois. Bah, on prend pas beaucoup de risques, hein. Y'a pas beaucoup de challenges, mais au moins c'est guerrier. Ouais, tant pis. C'est pas si cher que ça. Bref, donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 24. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501